Alors généralement en France, ces jeunes ont du mal à concilier le sport de haut niveau avec les études, d'où cette envie de s'expatrier vers les Etats-Unis pour bénéficier tout d'abord d'une bourse sport-études, mais aussi de leurs installations quasi professionnelles. Une ancienne voleyeuse a décidé de leur venir en aide, objectif USA, avec des images d'Olivier Badin. Le rêve américain. Elle y a 17 ans, y croit. La lycéenne s'entraîne le soir dans ce gymnase de ville juive. Elle souhaite faire des études d'ingénieur, tout en continuant à jouer au plus haut niveau. Sa solution ? Traverser l'océan Atlantique une fois le bac acquis. Là-bas c'est un campus qui est directement aménagé de façon à faire et sport et études en même temps. Mais du coup ça permet, en fait tout le monde nous aide là-bas à allier les deux, contrairement ici où ils nous demandent dans la Chéant. Pour réaliser son projet, Alia n'est pas seule. Salut, ça va ? Ça va et toi ? Marie-Pierre Bakima a étudié 4 ans aux Etats-Unis, au Texas et dans le Mississippi. Au début des années 2010, elle se débrouille toute seule, au culot, pour contacter les universités. Et cela a fonctionné. Aujourd'hui, elle partage son expérience pour obtenir des bourses sport-études à de jeunes européens. Ça fonctionne vraiment au contact, au réseau coup de cœur. Mais quand on a l'avantage des sportifs de haut niveau, et par exemple, je vais placer un voleur dans une université américaine, si le coach a un coup de cœur pour le voleur, il va tout faire pour qu'il rentre dans cette université américaine. Mais ce rêve n'est pas accessible à tout le monde. Marie-Pierre Bakima doit opérer une sélection drastique, résultats scolaires, sportifs et mentalités. Seulement un tiers des candidatures retient son attention. Actuellement, une vingtaine d'étudiants placés par elle se trouvent dans des universités, dont Héloïse Rick. Oui, on va faire un petit check-up, comme d'habitude. Arrivée il y a un an et demi, elle découvre un nouveau monde. Des installations sportives dignes des plus grands clubs professionnels. Donc c'est des enseignes de festiaires. La salle de kiné. Si le changement était brutal, l'adaptation s'est faite rapidement grâce à l'esprit d'équipe. Ça c'est Mathieu. Ensuite, ça c'est l'autre page. Et ça c'est la kiné. En France, j'avais beaucoup, beaucoup de temps libre. J'avais beaucoup le temps de faire rien du tout. Parce que mes entraînements, c'était que peut-être trois fois par semaine ou deux fois par semaine. Alors que là, t'enchaînes, t'enchaînes tous les jours, entraînement, entraînement, entraînement. Tu t'arrêtes jamais en fait. C'est que même si t'es pas sportif de haut niveau, tu t'entraînes comme si t'en étais un. Et ça, en vrai, ça fait du bien. Avec ce projet aux Etats-Unis, l'idée d'Alia n'est pas de devenir une voleyeuse professionnelle, mais juste de se construire un CV original, d'obtenir un diplôme, de devenir bilingue et de profiter au maximum de sa passion pour le volley.